Salut les loulous, c'est Stalexia, Ardagh et Soma sur Pixark. Salut ! Alors avec Stalexia en mode muette, vu qu'elle a plein de soucis de Discord, donc elle est là, mais elle nous entend et elle communique grave via le chat, vu qu'on n'arrive pas à la garder plus de 5 minutes en vocal sur le Discord. Donc on se retrouve les loulous pour l'épisode 14 de la série, et avant de repartir rejoindre Ardagh et Stalexia qui sont partis devant, je vais vous montrer, donc on tourne à la suite de l'épisode dernier, on a ramené nos bébêtes à la base, donc la petite Top, le Tréant, et on doit voir le Slim qui se balade quelque part. Donc je vais vous montrer un peu ce que fait chaque dino et à quoi ils servent, donc on va commencer avec la Top. Alors la Top elle a qu'une chose, elle a juste un clic gauche pour attaquer, et à la fois pour farmer. Donc elle va nous farmer des blocs, donc un carré comme là on voit à côté, de 3 sur 3 devant elle, donc à partir de ses pattes, voilà sur 1 de profondeur. Voilà donc elle tape 9 blocs d'un coup, et c'est tout ce qu'elle a, ou en tout cas c'est tout ce qu'on a trouvé, elle a pas de clic droit, elle a pas de C. Donc voilà pour la petite Top, qui est assez rigolote d'ailleurs avec ses petites moustaches. Ensuite le Tréant, alors le Tréant aucune utilité au niveau farming, vu qu'on peut pas monter dessus. On l'a mis en balade dans la base, il ne récupère rien, que ce soit du bois, des fibres par terre, ou des baies, enfin voilà, il ne récupère vraiment rien. Par contre il a un petit truc sympa, comme on le voit dans la nature, on peut l'avoir en position Tréant, enfin arbre, ou comme ceci en position Tréant. Voilà, je vous montre les deux animations. Voilà, c'est plutôt bien fait. Ah, un petit bug. Voilà, il met un peu de temps pour descendre sous terre, il est capricieux. Voilà. Et le dernier qu'on avait tamé ensemble la dernière fois, c'était le vase en français, donc le Slim tout simplement, qui lui, si on le met en balade avec de la viande dans son inventaire, va nous crafter des polymères. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors par contre le rythme de craft est plutôt lent. Donc c'est même pas un craft en fait, il crée un polymère, vu qu'on lance pas de craft dans son inventaire. Et donc la technique ce sera d'en avoir plusieurs pour se faire quelques polymères facilement, sans utiliser de compo. Voilà, tout simplement, on a vu que pour le tamé c'était hyper simple. En plus ça tombe, on peut le grab, ouais voilà, on peut le grab, en plus ça tombe avec un mtera, donc on a pas testé, mais ça tombe c'est possible. Donc voilà, dernière chose avant de partir, rejoindre les deux autres, c'était la plante. La plante la dernière fois qui était en pouce. Voilà, avec son nom étrange que je n'avais plus en tête, que je n'ai toujours pas en tête d'ailleurs. Massipula ou un truc comme ça. Donc là voilà, une fois grande, c'est celle qu'on trouve dans la nature. On peut la mettre en position, soit endormie comme elle est là, soit éveillée. Voilà, comme ceci. Et là en position éveillée en fait, si quelque chose lui passe autour d'elle, donc au corps à corps, bah elle va attaquer. Voilà, c'est une plante de défense. Elle attaque pas à distance comme les sauvages, ou en tout cas on a pas vu faire. Et donc voilà, ça peut être une petite défense pour les bases, mais nous on préfère la mettre en mode dodo, qu'elle ne tape rien. Et qu'elle ne se fasse pas détruire tout simplement. Du coup les loups, cherchons un arc d'agestalexia. Donc on va repartir plein ouest. Et puis on va essayer de tamer à nouveau des petites bêtes. Donc on a en tête déjà la panthère des ombres et l'araignée gemme. Et puis on va voir si on trouve autre chose ou si on sait jamais. Donc normalement cette fois, on a tout ce qu'il faut sur nous. On a rien oublié logiquement, j'espère. Et on a à manger, on a à boire, on a nos flèches. On a de quoi tamer logiquement, j'ai de la viande crue, on a des truffes qui ont l'air de bien fonctionner pour tout ce qui est herbivores ou équivalents. Donc ça devrait le faire. Par contre je vais mettre, il fait toujours froid. Parce qu'à la base il fait très bon, mais dès qu'on sort des fois, c'est le gla gla. Vous avez repéré des trucs ou pas du tout ? Là, il y a juste, j'ai une araignée là. Ok, on va commencer par elle. Un niveau 4, c'est pas énorme. C'est pas pour aller au parvane 2. Un petit peu sympa. Alors, on doit plus être très loin. Il va falloir que je repique un peu vers le sud. Je me suis un peu écarté. Ok. Régène la stab. Ouais, ce que j'allais dire par rapport à l'araignée, c'est qu'on cherche pas les gros levels. Je pense pas que l'araignée par exemple GM ait une énorme utilité une fois tamé. Donc bon. On va surtout essayer d'avoir un peu tous les animaux que propose le jeu. C'est un peu le but dans une découverte d'un nouveau jeu de survie qui propose du timing. Alors, est-ce que je suis pas arrivé moi ? Euh... Oui. Alors par contre... Théoriquement, ils sont là quelque part. Ah, j'ai quoi là ? J'ai une araignée aussi. Quel level d'ailleurs ? Ouais. Ah, 24. J'en ai une un peu plus sympa avec un blob à côté en plus. Euh... Je suis à l'entrée... Là où tu es venu me chercher Ardang. Tout à l'heure. Il y a deux chauves-souris. On va les surveiller. Ah, bah voilà. Juste là. C'est avec ça dessus, ouais. Elle est juste là l'araignée et il y a un blob vert. Il y a pas grand chose. Il y a deux chauves-souris qu'on peut canner à la rigueur. Je vais les aggro et puis on va les... Voilà, elles sont mortes. Alors par contre, il vaut mieux se mettre un peu plus loin là dans le biome safe. Ouais. Tu vois, genre ici. Et puis bah on fait même technique que tout à l'heure. Euh... Tu flèches Ardang ? Ouais. C'est Alexia, elle va nous... Elle a quoi comme Terra ? Elle a un petit Terra caca. Euh... Tu... Tu... On inverse... C'est Alexia, tu bloques ton... Mets en bloc ton Terra, tu vas prendre Moon le 45. Comme ça si tu dois tuer une chauves-souris, tu fais un petit barrel roll dessus. En général deux, ça suffit pour les tuer. Comme ça elle va sauver nos miches. Et nous on... Moi je pilote Ardang et flèches. Allez, on va... J'attends qu'elle soit prête. Bon, de toute façon, ici, tu risques rien. Voilà. On va essayer de... Elle nous a vu en tout cas. Ouais. Si t'as un angle là ou... Ouais ouais, c'est bon. Bouge plus. J'essaye. Je fais. C'est bon. Pour l'instant ça va. On est à ta gauche, hein. Je passe... Ah, elle fuit. Elle se sauve. Ah. Impacté. Ça c'était le Ptera. Bon, il a pas pris. Vas-y. Il y a une panthère juste à côté. Là elle a pris. Je suis pas sûr là. Non. Prends ton temps Ardang. Pas touché. Attends. Ah merde. C'est Alexia, chauve-souris. Faut que tu fasses des barrel rolls dessus. Attends, je te pose Ardang là-haut. Voilà, c'est bon. Je régène Stam. Ah mais elle est juste là. C'est sur moi que tu tires. Ah, j'ai eu. Ah, j'ai eu. Allez, fais dodo. Ça c'était le Ptera. J'ai pu dormir. Non, je la vois pas là. Ah mais... Ah c'est... Voilà, dodo. Ok. Alors par contre il y avait... Voilà. Lui est là. Qui nous a pas calculé. Par contre je vois des ailes là à travers. Euh là tu tires sur le terrain. Ah je vais bouger. Attends. Ce saut aussi. Merde. Fais demi-tour. Trop loin. Dis-moi. Ah si je l'ai eu je pense. Loupé. J'ai une lag surtout. Bah enfin l'inverse sera après. Là tu l'as bien eu. En même temps tu peux pas être plus près. Voilà. Elle est tombée. Ok. Alors. Je pense qu'on peut se poser. Je vois rien d'autre. Je vois rien non plus. Ok. On va commencer par lui. Euh... Je mets les champignons. Euh... Non ça ça va être de la viande. Pourri peut-être. On va tester. Euh... Je vais mettre de la viande normale. Ouais. Je vais garder ma viande normale pour la panthère. Ouais. J'en ai... J'en ai que trois de toute façon. Je verrais bien ce qu'elle... Elle va prendre la viande normale. Ok. Alors euh... Par contre trois ça va être pas suffisant. Il y a un dodo là. Euh... Qu'il faudrait attendre. Je vais le faire au Terra. Ouais. Ouais. Comme ça tu prendras dedans. On savait pas trop ce que ça mangeait hein. Donc euh... Elle a déjà plus de nourriture. Elle a déjà bouffé les trois. Tiens. Dans le terrain. Ah mais il y en avait déjà en plus. Putain on a été nul. Comme d'hab quoi. Est-ce qu'il y a autre chose à tuer là. Ça devrait le faire hein. Qu'est-ce qu'il y a. Moi j'en ai mis 10 sur la panthère. Je vérifie hein. Ouf. Ah ça suffira pas. Elle. Ça va être long. Merci. Euh... Il faudrait faire euh... Un peu de viande. Tu surveille cet Alexia Hardag ? Voilà. J'ai fait de la bidoche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Pose toi pépère. Donne moi ta viande. Et je mets ça ici. Voilà. Là on est bien là. L'araignée est pas loin d'être finie. Ok. Ça avance vite. Je vais faire le petit blob là-haut. Euh... Il me reste de la viande crue s'il est encore là. Il y avait un petit blob qui se baladait. On va faire une armée de slime. Ça va être génial. Regardez-le lui là. Je mets mon... Ma viande dans le bon slot. Niveau 21 en plus. Hé hé. T'es deux fois plus grand que ton... Ton pote à la maison. Donc tu vas nous faire deux fois plus de polymère. Oui, oui, oui. Plus qu'à attendre qu'il ait à nouveau faim. Champi. Champi. Champi quoi ? On arrête. Ah non c'est bleu. Je sais pas si ça stame c'est champi là. Bah il y a une selle de champignons je sais plus quoi. Il y a une selle de bête champignons. Je sais pas si c'est ça. Est-ce que je me le tente solo comme ça à pied à l'ancienne quoi. C'est pas très violent hein ces champignons. C'est pas violent au pire si... Bah il est tombé. Il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Ah l'araignée c'est fait. On va aller voir vite fait l'araignée. Que Hardag la bloque. Il est en passive. Ah elle est sympa hein. Cool. Bon la panthère se fait tranquillement je pense. J'ai pas été revérifié mais... Et toi que tu vas manger quoi alors ? Des truffes ? Ah j'ai mis les truffes dans le terrain. On a l'araignée c'était tellement rapide qu'elle est encore en CD pour se mettre en bloc. Ah merde. Non mais il reste 10 gros. C'est vrai qu'on avait oublié ces petits champignons. Alors est-ce que tu aimes la truffe ? Il est 37 hein mine de rien. Une flèche où t'as pour un 37 quoi. Ouais ouais. Champignons mange un autre ouais c'est pas fou. Ça c'est ça tombe c'est pas ça du tout. Ouais. La panthère par contre on s'entend. Elle a... Je lui ai mis la viande du machin. Hum... Qu'est-ce qu'on va lui rajouter ou lui mettre un coup de viande ou voir ? Bah champignons de la viande c'est pas très... Pas très logique. Sinon des baies... Des baies magiques ? Des baies magiques quoi mais on n'est plus dans le biome magique. Il est juste à côté. Oh il y a un autre slime ! Rends-moi la viande. Moi je vais faire une armée de slime je vous le dis. De toute façon là ils ne mangent pas de viande. C'est pas très logique qu'ils mangent de la viande. Je ne vois pas ça jauge pas. Non c'est pas ça que jauge. C'est ça que jauge. Voilà. Il y a des trucs à baies ici. Sinon va falloir monter au dessus. Non c'était... Ah si là. Ça s'est emmené. Ah ça donne pas de baies ça. Il n'y aura plus. Attendez. J'ai fini lui là. Voilà deuxième champi. Euh deuxième slime. Ok ça c'est fait. Non on a pas la bonne bouffe. Euh je remonte chercher des... T'en as DB ? Non. Je vais en faire là haut. Les herbes non plus. Les épines non plus. Ah il y a une saloperie de plantes ce côté. Ça pique. Ok. J'ai des baies. A des b. Oula j'ai fait un double. Alors baie magique. Non plus. Qu'est-ce qu'il bouffe cet animal. réfléchissons bon pas la viande la viande pourrie j'en ai sur web à test de façon non plus à 1 db blanche bois ça m'étonnerait mais une idée c'est je sais pas mais j'ai pu ma j'ai pu ma hache j'ai un peu j'ai un peu de bois là attends c'est ce que j'ai fait je remets la viande parce que je n'ai pas laissé longtemps tout à l'heure ah il a mangé quelque chose la viande c'est normal qu'il y avait 13 tu vois 11 il y avait 13 il est à 11 ouais la viande normale en même temps et regarde quand t'es dans son inventaire regarde les dents la bouche qu'il a là ça fait un peu carnivore tu peux la tourner l'image c'est vrai avec la souris et tu peux zoomer aussi j'ai regardé sur la panthère qui est presque fini ah oui ah ben il est fini il est fini ok nickel tu le bloc ouais bah la rigueur c'est à l'exemple pose toi il ya plus y'a pas de danger à première vue à moins qu'un truc qui nous tombe dessus mais si t'as rien vu là haut comme ça on va des blocs le troisième terra pour faire un peu de place et on va se répartir les les blocs moi j'ai déjà deux slimes sur moi que je vais mettre dans le mien enfin je vais plutôt mettre dans mes raccourcis vu que j'ai enlevé mais j'ai enlevé pas mal d'items de mes bars comme ça si jamais il m'arrive une catastrophe on perd pas les animaux devriez faire pareil d'ailleurs tant que vous pouvez marcher avec j'ai une araignée à champ pied j'ai un slim aussi basse à l'exéal va prendre quelque chose il ya une panthère là bas ah oui sur vos terra je vais voir si on les veulent de je ne vois pas au 42 c'est pas mal elle te suit ouais qu'est ce qu'on fait on l'attend ou on fait autre chose ah j'ai une chauve souris ouais il ya plus j'avais pas parce que j'étais à côté de la panthère qu'elle attaque il ya la panthère qui est lâché là on se le terre au test où on fera ça hors caméra et on essaie de trouver d'autres animaux ouais on va peut-être assuré celle-là ouais elle est bientôt fini encore une fois et c'est bon il ya un champignon là qui est complètement bug et dans le décor le voie fait gaffe merde elle m'a vu remonte j'ai essayé de prendre la gros et de l'éloigner bon bah tu l'as perdu attends je vais éloigner plus encore moi le col au cul après il suffit il suffit de prendre de l'altitude et puis c'est gagné la prise de revenir je surveille l'arrière ouais je la vois plus du tout allez là ok je crois qu'elle est toujours en agro mais il ya une araignée aussi 22 ça on a déjà fait à les loups donc là un truc c'est bon je la mets en bloc ok parce qu'on va faire les loups et on va faire une ellipse pour amener tout ça vu qu'on a déjà un beau petit butin puis on va revenir et on vous reprendra ce moment là en vidéo à de suite et relais loulou donc ça y est on a ramené nos bébêtes à la base on est revenu à l'entrée du biome et puis on va faire un peu d'exploration maintenant pour voir si on trouverait pas d'autres animaux magiques enfin en tout cas d'autres animaux qu'on ne connaît pas dans ce biome qu'on va y aller tranquillement on va voler pas trop bas parce qu'il faut faire gaffe à certaines plantes qui sont assez violentes donc faut faire gaffe on en avait une tout à l'heure justement je suis passé vite fait à côté la tl m'a tiré dessus mais comme j'avais des blocs qui me protégeait j'ai pas été touché mais elles sont vraiment très je crois qu'elle est là bas je vais vous la montrer de loin avec un meilleur angle voilà c'est cette espèce de truc noir avec des points rouges là qui bouge un peu là au niveau animation voilà je vous la montre avec ma souris mon curseur de souris elle est ici bas ça en deux trois projectiles ça vous désigne un terrain de level moyen on va dire donc c'est voilà c'est vraiment très méchant alors il est parti ou monsieur ardaq parce que du coup j'ai monté je reviens chaque stalexia là ouais ok il n'y avoir pas ici allez vas-y fait nous rêver un blob un blob alerte au blob sur la droite sur la droite à griffon voulait tenter un griffon sur la gauche aussi en ayant à plein d'ailleurs ouais mais ça ça c'est aux flèches normal non c'est pas magique à quoi que je sais pas je vais savoir mon avis ça va être plus compliqué c'est quoi qui tombe là c'est quoi cette pluie violette vous la voyez de la roulette ouais pareil il pleut de la magie moi je dirais de la pluie du biome magie on va continuer un peu vers les arbres tout ça là voir s'il n'y aurait pas autre chose avant de essayer de tenter un griffon que ça me paraît un peu chaud j'avance vers un tour rouge en fait tranquillement fois qu'on se fasse un piège pour les fonds sur la série qui en a encore un là tu avais raison ils sont bien dans le biome magie il y en a partout par contre ils n'ont pas l'air très agressif fâche au bois ils m'ont tué tout à l'heure ouais ça c'est parce que tu les en a perdu à l'enregistre avec si moi ok ouais mais ça c'est parce que tu les embrouillés quoi ouais par contre anticipe si tu dois te poser c'est à l'extérieur avec ton tom terrain genre tu vois sur le sur le truc là ici on peut faire une pause et s'il a des prix s'il a pris des levels mais lui de la stam d'école je vois un truc dernière nous qui a pas l'air gentil qu'est ce que c'est ça on tient des gargouilles ayant avait des gargouilles bah mais elles volent dans le ciel enfin oui c'est à des ailes non non mais elle flotte enfin elle pas pas des ailes on dirait qu'elle est en pierre et dans quel point on n'est pas loin de la tour rouge là où il ya plein 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 d'arbres donc on a les tous les arbres rouges sont sur notre droite quand on regarde la tour rouge a rien du griffon merde je le vois plus je vois il était là la gargouille je ferai un truc en l'air non ce simple il ya un centaure là c'est un bloc buggé je pense un centaure ou à temps où est-ce qu'on pourrait se poser tranquillement pour à ma droite en haut de la montagne enfin ouais je le vois on pourrait peut-être se poser c'est plein et de griffon il ya une plante juste en dessous de moi car on va se poser là on s'était posé avec cette alexia là sur le la ruine tu bloques ton ptera et alors attends je vais te il faut surveiller les griffons je te mets mes flèches dedans à temps avant tu vas flécher récupère à l'inventaire la scène bloc le je te prends je me le mets dans sa raccourci il dit déjà vas-y ok c'est avec ça tu nous suis je vais essayer à l'arc du coup tu veux faire quoi le centaure ça c'est rigolo attends je vais bien positionner j'espère c'est pas un triant ça devant non il n'y avait pas une plante à sauter je la vois si si elle est juste en dessous et lui il est à côté quoi et ça peut pas se flécher la porte comment dire bah attention si on va trouver un centaure il doit y en avoir d'autre ça par contre la gare oui je suis allié plus quoi elle était à peu près devant nous là elle flottait en l'air vraiment au chômage graphique rien après on tente le un griffon et puis on l'amène vers la zone safe ouais si on a un juste en dessous là qui s'est posé merci gaffe il nous a attaqué par contre il est hyper rapide tu me dis la distance c'est bon je le touche là non mais qu'il la distance avec nous il a tu le distance tu veux tu vas plus vite que lui il avance 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 je vois plus rien je sais pas si c'est lui ou toi que je touche voilà je peux pas te dire j'avance moi je pense que c'est lui je vois le réticule par contre j'aurais pas c'est un mine affini amas avec ça que c'est les parties sur alex il a fait demi-tour alors je sais pas si là attends je vais régène le terrain tu me dis s'il n'y avait jamais elle revient vers nous sur le terrain plus cher je vois rien du tout hier il y avait rien il fait demi-tour je pense que quand ils sortent son biome attend il faut que je me pose on va pas prendre de risques c'est aller ça si tu sais revenir là où on s'était posé avant de reprendre l'épisode il faudra peut-être prévoir un piège pour lui voilà attend nous derrière la rigueur ça sert à rien d'état de là dessus par contre il est reparti où c'était à 43 peut-être essayer un plus petit niveau à temps faut que je mette mon moment ma veste fourrure pareil pareil à par contre il rigole zéro dégâts waouh peut-être mieux avoir à il est en dessous il est en dessous il se bat avec une araignée c'est moi à mon avis va des peuples araignées et puis après en bas ça y est c'est le réagro ça bouge trop on a un gros je vois rien du tout attaigne quand ouais ouais j'ai vu j'ai vu ah mais il est descendu dans la faille qu'est ce que tu fais sur sur quoi sera rien un misclic fait peur il est là dessous je l'ai vu là dessous une panthère c'est lui en face là non ouais mais n'est pas tombé non il a l'air buggé dans le sol tu peux le flécher là tu as enfin tenté en tout cas non je ne touche pas à le problème je n'ai pas à m'approcher parce que en quatre coups il tue le terrain voilà j'ai touché il arrive il arrive je vais tourner dans le biome magie comme ça tu dis quand il faut que je fasse une petite pause quoi je vois pas ce que je fais moi je le vois pas à l'arrière ouais c'est bon vas-y avance pour l'instant je le touche il fait demi tour je crois qu'il fuit je peux pas tirer quand tu poursuis en fait il faut te mettre un peu au dessus ah mais il va tomber dans l'eau bon je n'ai pas la de face alors je me pose j'ai plus de stam tu le vois encore ouais ouais il part il part encore plus loin ah je t'ai loupé attend j'arrive et en dessous de moi j'y suis c'est vraiment devant devant regarde devant dans le sens ouais mais j'ai pas d'angle pour le ah c'est là j'ai touché j'arrive pas à l'avoir je le touche pas je peux pas faire mieux voilà ouais ouais non 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 quella tu dois le toucher là quand même ouais mais tu sais j'ai les ailes du pâtes et les ailes du terrasse devant moi ouais je peux faire voilà ici tombe là dedans armer dit tomber ok alors comment dire alors c'est avec ça on était avec nous elle aurait pu nous aider là comment on va faire putain il ya un golem juste à côté en plus je vois rien du tout arrattant griffon dit viande d'accord ok c'est moi qui pilote donc est ce que tu as que ça mon terrain vas y prend la viande alors mais on est parti vachement loin et nous emmener on est dans le biome désert alors attends je te pose ici a pas de caca là il n'y a pas de scorpion il n'y a pas de je te pose là bah je pense je vais lui mettre la viande coûte les cyclopes ont pas l'air il ya minotaure car il vénère à l'ençant c'est bon je vais me la viande et ayant un apprivoisement bah écoute recul et puis laisse le après sa torpeur descend pas très vite ok tu as des fioles de toute façon ouais ouais j'ai cinq ans de fioles sur moi ok on va rester comme ça en stand by il en a mangé une je vais voir ce que ça donne ouais à mon avis il en prendra une bonne vingtaine ok on fait une petite ellipse et puis on vous reprend les mots pour la fin du timing à de suite et relais loulou donc on est toujours au désert au même endroit c'est alexia nous a rejoint on a réussi à l'aiguiller et je vous reprends un peu plus tôt parce que habituellement quand je fais les coupures timing on voit jamais les bêtes se lever donc je vous montre où on en est voilà on est ici à peu près bien encore un petit pour un petit moment le cyclope il nous emmerde pas du tout ça c'est plutôt cool par contre on a un terror bird qui s'approche je vais aller lui faire sa fête parce qu'elle met jean paul un oh et ici tu m'as vu et patre voilà arméo faut savoir aussi je sais pas si on les avait montants c'est et voilà on sait pas trop encore si par rapport à l'arme que j'ai c'est plus efficace ou pas l'avantage c'est qu'on peut taper d'un peu plus loin il ya peut-être un effet que nos coups taux que bac un peu que tu repousses un peu je sais pas si tu as remarqué ça sur en tapant ou pas ouais faudra qu'on la teste genre sur les squelettes des trucs il faudrait qu'on en outre des meilleurs de des meilleures qualités mais bon pour l'instant on n'a pas louté on les a juste craft je trouve qu'on a plus d'allonge ouais bah moi c'est vrai que j'aime bien mon épée parce que mine de rien elle est je sais pas si je l'avais montré au loulou mais elle est 123 au lieu de 100 donc elle est quand même pas dégueulasse donc on attend notre petit pépère mine de rien qui quand même les veulent 43 se daigne à se lever il avance doucement vous avez vu il a pris un peu je vous ai peut-être repris un peu tôt finalement je sais pas trop on verra bien on est dans un coin du désert plutôt calme à la limite de deux biomes c'est plutôt calme les limites de biome en fait j'ai l'impression en général les uns ne s'aventure pas dans le biome des autres et cetera les créatures vraiment spécifiques vont ne change pas de biome du coup on n'est pas trop embêté ouais heureusement qu'il n'a pas fait deux battements de battements d'aile supplémentaires ouais c'est vrai qu'il est pile tombé il est encore côté désert alors ouais et c'est jean michel ça je le reconnais il est énervé ça qui bougeait un peu plus que cela qu'on a devant nous qui est complètement amorphe et plutôt inquiétant oui on a dépassé le tg je vais je vais me remettre au cas où c'est à son grand donc il se déplace vite en fait en sur un pas ils font une bonne distance tu disais on a dépensé le le tg a bien pris alors entre le dernier coup j'ai montré on va finir l'épisode comme ça tranquillement on peut rebloquer d'ailleurs tombe terre arnais ce sera fait ouais c'est vrai le préparer pour partir au final dans cette deuxième partie on aura oui je vous montre ça aussi d'ailleurs on a fait ça hors caméra juste avant la reprise de mi épisode avant qu'on tâme le griffon donc on a tué une araignée j'aime alors elle porte bien son nom parce que une fois tué je les barre elle rôle j'enlève la laisser un cube de viande je les barre à la rôle trois fois pour le des pop le cube de viande elle m'a donné toutes ces j'aime là ça ça vient que d'une seule araignée j'aime donc elle nous a donné de l'eau du vent du tonnerre du feu et de la terre et en grosse quantité surtout le tonnerre je sais pas si elle donnera toujours dans les mêmes proportions tonnerre et vent c'est vraiment 35 et 30 c'est énorme du coup on je pense qu'on les farmera hors caméra ce sera beaucoup plus rapide de les tuer tranquillement en terra que de farmer les mines où c'est vraiment très long de faire autant que de gemmes de ces quantités là donc ça c'est une bonne découverte aussi qu'on a fait voilà les araignées gemmes pour ceux qui jouent à à pixar que vous pouvez y aller si vous avez de quoi un peu les fracasser n'hésitez pas on va même faire un test avec ardaq je pense avec notre très grand vu qu'il est plutôt badass il ya quand même 5000 c'était 5500 pv c'est ça ça 1500 pv ouais à mon avis doit frapper un peu dur donc sur des araignées un peu isolé ça peut ça peut faire le café surtout qu'on peut le bloc donc on le transporte où on veut alors ce qui n'est pas le cas c'est vrai que je voulais je sais plus si je voulais montrer au début d'épisode mais vous avez dû le voir sur la vidéo on a un paracer qu'on a tamé hors caméra le paracer ne se pics bloquent pas voilà on peut pas le mettre en bloc alors sûrement parce qu'il est trop gros mais on peut pas le donc il a fallu le ramener à la main heureusement on l'a tamé juste à côté de la maison on a juste un peu galéré à sortir du trou dans le qualité pardon j'ai pris les poches c'était pas assez grand ah ouais donc c'est carrément bon il a presque fini on est bon là il ya encore deux ou ça ah oui sur la gauche ouais mais ça fait un moment qu'il est là bas grâce là bas jean paul ça c'est alors là je vous présente jean paul et là jean michel voilà il est presque dans le même désert quand même ah tu parles dessus là bas moi je parle de ceux qui derrière toi en fait qui est devant voilà c'est peut-être jean-jacques qu'on a entreaperçu de l'autre côté en fait une fois ça va être bon faut juste quand il va se lever le sifflet passe enfin ouais c'est pas si tout de suite ouais enfin c'est surtout je voudrais pas que l'autre se réveille au moment où il va se lever en fait ouais oh là là il est un groupe pour l'éloigner non il va sur vous a bougé à le golem catastrophe il y en a que j'avoue le golem je l'éloi j'ai un gros le minota ce lot il va se lever quoi ok le golem est tombé dans un trou je crois fait gaffe à un arc parce qu'à mon avis touche on va pas le bloc je vais le prendre en suivi direct je vais le sifflet passif et je décolle reste en vol stationnaire au dessus comme ça il a encore mangé est-ce que je peux descendre là oui j'ai juste jeter un oeil à sa barre ah ouais c'est la fête il revient prochain miam prochain miami a putain fait gaffe hardag mais j'étais bleu j'ai évité sa toupie de justesse j'ai eu un énorme frise il retourne dans son biome ouais mais ce qui va c'est bon il va pas vers le terrain il va se lever là quand même et il doit manger encore une fois la barre est remplie elle est remplie il ya plus d'espace vide il manque julie il doit genre manqué 0,1 ou une connerie comme ça il ya le deuxième si on arrive à le sortir de la il faudrait que je me mette au dessus pour que je les en suivi direct ah bah c'est bon ils vont se battre par contre j'espère qu'ils vont pas venir taper à côté allez mange 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 ne pas manger cet abruti d'animal vous assistez je crois c'est la deuxième fois qu'on voit voilà yes allez on se casse c'est bon on a la bête voilà les loulous bas il est fait ce fameux griffon donc 43 ça devrait être une belle bête je vous le présenterai au prochain épisode avec les autres créatures qu'on a tamé en début d'épisode j'espère que tout ça ça vous aura plu quand même et puis bah on vous dit à la prochaine allez ciao salut